Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le REVO. Il possède des applications classiques de contact d'agenda, une petite calculatrice qui peut être de base ou scientifique, un calepin pour prendre des petites notes, dans Extra vous avez un traitement de texte, avec la possibilité de mettre des titres, quelques polices, changer la taille, vous avez également un tableur, ici on voit par exemple un camembert en 3D, avec les données qui sont ici, donc là on a 120, 300 et une formule, donc il existe de nombreuses formules comme sur Excel, comme vous pouvez le voir ici. Alors vous pouvez récupérer les mails qu'il y a sur votre PC, donc en utilisant la base, il est également possible de créer les mails directement sur le REVO, de les envoyer via le PC, ou d'utiliser la liaison infrarouge avec un téléphone mobile. Vous avez également ici Heure, avec tout un tas de villes et de pays. Alors en 2003, j'avais un petit site internet avec différents jeux que j'avais fait, donc par exemple Gazoduc, donc avec des tuyaux à assembler pour éviter que le gaz s'échappe, et sur le Psyon REVO, les fichiers d'installation ont comme extension .sis. J'avais également un jeu d'initiation au boulier chinois, avec des petits exercices à réaliser, et Lines, qui était plutôt sympathique, où il faut aligner au moins 5 symboles identiques pour gagner donc plus ou moins de points. Alors installons par exemple le jeu bloc sur le REVO. Il ferme les applications, et il envoie les différents fichiers. Alors je vais faire ajouter un programme, et je vais rajouter Lines. Terminé. Alors on peut également parcourir ce qu'il y a sur l'option en cliquant sur cette icône. Donc si je vais par exemple dans Interne, Documents, on retrouve les différents fichiers que vous voyez également ici sur le REVO. Alors on peut aussi déplacer un fichier d'installation directement dans le dossier. Donc on voit apparaître le fichier à cet endroit-là. Et on pourra lancer l'installation plus tard, à partir du REVO. Alors lançons l'installation du programme AMI. OK. OK. Et c'est terminé. Alors on retrouve les programmes en appuyant sur Extra. Cascade est un jeu qui est déjà intégré sur le REVO. Et donc Bons Amis, Lines et Blocks sont les jeux qu'on vient d'installer. Donc si je regarde Lines, le but est d'aligner 5 éléments identiques. Donc par exemple 5 ronds, 5 carrés. Donc on se met sur un des objets et on peut le déplacer sur une autre case. Voilà. Plus ça va, plus il va rajouter des objets. Donc plus ça va être difficile de déplacer les éléments. Je vais déplacer celui-là pour arriver à 5. Donc là je gagne 10 points. Et on continue comme ça le jeu. Alors pour le jeu Cascade, dès que vous appuyez sur une bille d'une certaine couleur, par exemple le noir, il va enlever toutes les billes noires qui touchent celle-là. Donc bien entendu, ça décale les autres. Alors ici on a l'émulateur du Psyon série 5. Et sur cette machine, dans Extra, vous avez la possibilité de programmer en OPL. Sur le Revo, il faut installer une application équivalente, mais elle n'est pas par défaut sur la machine. Alors voilà un exemple de programme qui va reprendre le même exemple que dans mes autres vidéos, à savoir Syracuse. Donc quand un nombre est paire, on le divise par 2, sinon on le multiplie par 3 plus 1, jusqu'à temps d'arriver à 1. Donc on peut définir des variables globales ou locales. Donc par exemple ici, n, tout seul, ça veut dire un nombre décimal. Avec un pourcentage, on a donc un nombre entier. Et avec dollars, les chaînes de caractère. Je vais expliquer après comment on peut créer une image. Alors dans cette partie-là, on a une boîte de dialogue qui va nous demander le nombre de départ, donc qui sera entre 1 et 1000. Le temps de vol est le maximum. Donc tant que le nombre est différent de 1, on affiche le nombre. Si les paires, on le divise par 2. Sinon, on fois 3 plus 1. Et si on dépasse le maximum, on écrase le maximum. Donc au fur et à mesure qu'on tape un programme, on fait transcoder pour vérifier s'il y a des fautes. Par exemple, imaginons que j'oublie un H ici. Si je fais transcoder, il va nous dire qu'il y a une erreur de syntaxe à cet endroit-là. Si j'oublie la fin du while, donc du temps que, en faisant transcoder, il va nous dire qu'il y a une erreur dans la structure. Je vais remettre end while. Le get final, c'est pour attendre que la personne appuie sur une touche pour sortir du programme. Sinon, il va sortir directement du programme et on n'aura pas le temps de voir le résultat. Alors je fais transcoder, yes. Donc là, on voit le logo. Et ensuite, il nous demande un nombre. Je vais taper par exemple 27 et on a donc tous les nombres. 27, ensuite 82, 41, jusqu'à 1. Il nous dit que le max est 9232 et le temps de vol 112 ou 111. Ici, c'est plutôt 111. Si je fais entrer, je reviens dans mon programme. Donc concernant l'image du départ, c'est un fichier logo.mbm qui a été placé dans le dossier système, application, Syracuse. Alors lorsque vous installez l'émulateur, vous avez donc un dossier qui s'appelle époque 32, Wins et C. Donc C, ça correspond à la racine du Révo. Donc là, on est à la racine du Révo, dans le dossier système, le dossier des applications, le dossier Syracuse et à l'intérieur, MBM. Alors comment a été fait ce fichier ? J'ai tout simplement ouvert Paint. J'ai créé un nouveau fichier qui a comme taille 480 par 160. Donc ça, c'est le nombre de pixels de l'écran du Révo. Ensuite, j'ai mis une image. J'ai rajouté un petit peu de texte et j'ai enregistré au format BMP. Donc ensuite, toujours dans le dossier époque 32, on a tout un tas d'outils avec, entre autres, celui-ci BM-conv qui permet de convertir un fichier BMP en MBM. Donc là, il faut ouvrir une console sous Windows. Donc OK. Ensuite, il faut aller dans ce dossier-là. Donc là, je vais taper CD espace. Je vais glisser le dossier dans la fenêtre. Donc automatiquement, on se retrouve dans le bon répertoire. donc BM-conv espace. Si on veut que le logo soit directement dans le dossier Syracuse, on va glisser le dossier sur la fenêtre. Donc je vais lui donner comme nom YouTube.mbm espace. Et ensuite, on glisse notre fichier BMP également dans la fenêtre. Donc il va me convertir ce fichier BMP en YouTube MBM. Donc là, c'est terminé. Si maintenant, je regarde dans mon dossier, j'ai bien le fichier. Alors on pouvait également créer des fichiers BMP directement par l'intermédiaire d'un programme. Donc par exemple ici, je crée une image 48 par 48 pixels avec différentes couleurs donc gris, noir, blanc et en dessinant trois cercles. Donc dans un premier temps, on va l'afficher en mettant GET et ensuite, on va sauver cette image. Donc si je fais transcoder, oui. Donc voilà le dessin. Et si je regarde dans le dossier document, j'ai bien bille. Et on pouvait ensuite utiliser ce fichier dans un autre programme. Donc par exemple ici, où on répète dix fois la bille, sachant qu'il y avait différentes façons d'incruster l'image à l'écran. Donc ici, par addition ou on peut, vous voyez, la voir par soustraction. Je vais mettre les différents outils que j'ai utilisés en lien sous la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501